Les Nations Unies définissent les personnes handicapées comme des personnes présentant des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables, dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres. En Côte d'Ivoire, l'on en dénombre 3 millions. Ils plaident pour la mûrulation de leurs conditions de vie et de travail. Il est difficile pour les personnes handicapées aujourd'hui d'avoir accès à l'école. Il y a seulement 2% des enfants en aïe d'aller à l'école qui fréquente des écoles. Il y a également l'inaccessibilité des centres de santé aux personnes handicapées. L'accès à l'emploi, que ce soit à la fonction publique que dans les sociétés privées. L'État n'a pas encore pris résolument des dispositions, surtout pour le privé, pour favoriser l'accès des personnes handicapées à l'emploi. Et c'est tout cela que nous voulons exposer et demander à l'État de Côte d'Ivoire, les bailleurs de fonds, les institutions internationales, de nous aider. C'est un plaidoyer pour que nous aussi, nous soyons parmi les acteurs du développement de la Côte d'Ivoire. La Confédération des organisations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire regroupe les accidentés de travail, les sourds, les aveugles, les bègues et les albinos.